Bonjour, c'est Sébastien de Sonovente. Aujourd'hui je vais vous présenter et comparer les deux modèles Roland TD1 DMK et Alesis Surge Mesh Kit. On va faire les différences en termes de modules, en termes de hardware et en termes de connectivité. Concernant le hardware, que ce soit la Alesis ou la Roland, nous avons deux racks de très bonne facture avec une position de jeu optimale pour un batteur, que ce soit un débutant ou un confirmé. Dans les deux batteries, on a des pots maillés, double zone et des cymbales choquables. A noter le pad de grosse caisse de la Roland qui est directement fixé sur le rack alors que la Alesis est à part. La TD1 DMK a une jouabilité et une position de jeu qui est très très agréable. On n'a vraiment pas l'impression d'être sur un modèle à moins de 1000 euros quand on est derrière le tabouret. Au niveau des pads, les pots sont à double mèche comme c'est l'habitude chez Roland. La qualité n'a pas été du tout négligée sur cette batterie. Les cymbales sont les mêmes qu'on avait sur la TD17. Donc c'est vraiment du bonheur. Comme sur la Roland, la position de jeu sur l'Alesis est très agréable. On notera que le rack est vraiment très qualitatif et il est très très stable. Les pads, eux, sont en simples plis. La pomme maillée est en simples plis contrairement à la Roland. Mais la qualité est vraiment présente, on le sent sur le cerclage, sur la frappe quand on tape dessus, c'est vraiment très agréable. Sur la Roland, nous avons une sortie mini jack stéréo qui fait office de sortie de casque ou sortie d'enceinte, une entrée auxiliaire également en mini jack stéréo et un port USB pour la connectivité à un ordinateur. En termes de connectivité, la Alesis Surge dispose d'une prise casque en mini jack, d'une entrée auxiliaire en mini jack stéréo, de deux sorties gros jack pour aller sur une table de mixage ou sur une enceinte, de deux entrées trigger supplémentaires, d'un port midi in, midi out en din 5 broche et d'un port USB pour la connectivité à un ordinateur. On va faire quelques comparaisons de son entre la Alesis et la Roland. Le kit premier, le numéro 1 de la batterie Alesis Surge Mesh Kit. Le kit numéro 1 de la TD1 DMK. Le kit numéro 2 de la batterie Roland. J'espère que ce comparatif vous a convaincu entre les batteries Roland TD1 DMK et Alesis Surge Mesh Kit. Si vous avez d'autres questions ou d'autres renseignements à avoir sur ces deux batteries ou d'autres instruments, n'hésitez pas à nous contacter au 01 80 38 38 38. Sous-titrage Mesh Kit.